Musique C'est un rituel chez Almeras. Avant chaque début de saison, l'écurie et Roltez convoquent tous ses partenaires, ses pilotes et ses mécaniciens pour un galop d'essai sur le circuit de l'Aide-Nant. Cette journée, c'est l'occasion de tester le matériel et d'évoquer l'avenir du sport auto. Almeras et le constructeur allemand de voitures de sport testent depuis un an un nouveau carburant. Une essence de synthèse à base de méthanol à 80% et de pétrole. Et apparemment, le résultat est plutôt concluant. Au quotidien pour les pilotes, c'est complètement transparent. La performance est soit égale, soit légèrement supérieure. En revanche, du fait de sa confidentialité, l'essence n'est pas stockée chez nous. Elle nous est amenée par Porsche. Elle est récupérée par Porsche à la fin des courses. Et entre-temps, les ingénieurs se connectent aux voitures et nous téléchargent des cartographies spéciales. Ce carburant expérimental, encore confidentiel, n'est livré à l'écurie que lors des courses de championnat. L'essence de synthèse doit permettre de réduire fortement les émissions de CO2. Il en va de l'avenir des moteurs thermiques. Je pense que l'essence de synthèse, c'est une manière de retarder un peu l'échéance et de montrer qu'un constructeur comme Porsche travaille sur une énergie propre. Entre voitures laboratoires et voitures de course, Almeras a démontré lors de cette journée de présentation qu'elle sera de nouveau compétitive cette saison. On va commencer les baptêmes. Trois tours à chaque fois. Out, un tour, in. On prend vraiment beaucoup de plaisir. À partir du moment où on met un volant et que ça va vite. J'adore rouler. Après, ça change par rapport à la monoplace. La voiture est plus lourde. Il faut prendre en considération le fait qu'elle est plus lourde pour tout ce qui est placement de voiture. Mais sinon, après, c'est vraiment très technique. On n'a pas d'ABS, pas de traction control. Le pilote fait tout. L'écurie et le constructeur ont un double objectif cette saison. Inscrire de nouveau leur nom au palmarès et travailler sur l'avenir des moteurs thermiques. À 75 ans, bien sonné, le principal partenaire de l'écurie avoue que cette recherche autour d'un moteur plus vertueux lui donne des ailes. C'est un sport quand même qui a pu commencer très tôt sur les 4 lignes. Ce qui n'a pas été mon cas, mais qu'on peut finir assez tard. Et donc, c'est bien de pouvoir faire tout ça. Ce qui oblige aussi à se préparer. Parce que c'est clair que si on ne fait pas de la marche, si on ne fait pas un peu de cardio, si on ne fait pas un entretien de santé, on ne pourra pas monter dans des voitures comme ça. Ce n'est pas possible. La 1re course à essence de synthèse pour les pilotes de l'écurie Almeras, ce sera au Castelet fin avril. En attendant, je vous laisse profiter des 510 chevaux de la Porsche avec Mathieu Martin, l'un des pilotes maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada